Les chinois, on n'a pas vu beaucoup de chinois jusqu'à présent. Un peu absente ce... Ah pardon, c'est un malaisien. Oui, un malais avec un nom assez difficile à prononcer. J'avoue qu'on a sûrement des progrès à faire. C'est notre ami Ng. Tu Wai Ng. Il était plus spécialiste au sol, ce gymnaste. Le chinois, c'est Fuyang Yang, qui n'est pas pour l'instant au sommet du classement. Oui, le chinois à l'image de Yang Wei, qui, je pense, a arrêté sa carrière après les Jeux Olympiques. Le chinois qu'on verra au concours par agréé, par appareil. Avec un début de mouvement assez original, là, changement de main. Il a un peu de peine à monter à l'équilibre. Aïe ! Je pense qu'il a opté pour un autre mouvement, là, comme ça, à l'instinct, histoire de se rattraper, de montrer que c'était normal. Équilibre. Et la sortie en double carpe, un mouvement assez faible. Je pense qu'il a voulu tenter une grosse difficulté au début de son mouvement, mais à cause de ce déséquilibre, on a pu voir qu'il est monté, il est redescendu un petit peu. Il a opté pour la simplicité. Et vous le voyez, pas d'échange avec le coach. Tout le monde sait, tout le monde a compris. Et oui, il a réussi à voir. On voit le travail des mains. C'est impressionnant. La souplesse des gymnastes aussi. Les qualités du gymnaste, souplesse, force, dynamisme. Très difficile de conjuguer ces trois qualités. C'est à ça qu'on reconnaît le gymnaste le plus complet. Forcément, les agrès ne demandent pas les mêmes qualités partout. Un gymnaste très petit, trapu, sera plutôt favorisé. Les agrès comme les anneaux.